L'aimant de Bruno Aujourd'hui à l'école, la maîtresse a fait une leçon sur les aimants, qui a passionné Bruno. Un aimant est un objet en métal, en forme de fer à cheval, qui attire à lui tous les objets métalliques. Une fois aimantés, ils deviennent aimants à leur tour. Rentré chez lui, Bruno a trouvé dans la bibliothèque de ses parents un livre sur les aimants. Il a essayé de le lire, mais c'est trop compliqué. « Je voudrais un vrai aimant », demande Bruno. « Peut-être pour Noël ? » lui répond sa maman. « Mais Noël, c'est trop loin ! » Quand Bruno arrive en classe le lendemain, il voit un aimant sur le bureau de la maîtresse. Il profite d'un moment où personne ne le voit et fourre l'aimant dans sa poche. Il regarde autour de lui. Ouf ! Personne ne l'a remarqué. À la sortie de l'école, il s'y flotte gaiement. Il est ravi d'avoir un aimant et surtout de ne pas s'être fait attraper. Pour rentrer, il traverse le parc. Il s'assied sur l'herbe, sans remarquer le vieux clou rouillé qui traîne tout près de lui. Quand Bruno se relève, il ne voit pas que l'aimant a attiré le clou. C'est un gros aimant. Et même si Bruno le voulait, il aurait du mal à l'enlever. Mais soudain, une boîte de tabac saute toute seule de la corbeille à papier. Elle vient se coller comme par magie contre la poche de Bruno en s'accrochant au clou rouillé. Bruno regarde autour de lui. Oh ! Personne ne l'a vu. Il essaie de décrocher la boîte. Mais elle est aimantée à son tour et tient bon. Et voilà que la corbeille à papier s'ébranle à son tour. Elle est en métal, elle aussi. Bruno se met à courir aussi vite qu'il peut. Hélas, la corbeille roule encore plus vite et elle se rapproche de l'aimant. Bruno remonte le col de sa veste. Pourvu que personne ne le reconnaisse. Mais voilà la camionnette de livraison du crémier qui renverse le chauffeur et démarre toute seule, attirée par l'aimant de Bruno. Le chauffeur se relève en criant. Il menace Bruno du poing. Effrayé, le pauvre reprend sa course. Mais il a de plus en plus de mal à courir car il traîne le clou, la boîte de tabac, la corbeille à papier et la camionnette du crémier. À ce moment, le bus numéro 14, plein de voyageurs, arrive et se met à suivre Bruno. Bruno traverse vite la voie ferrée pour échapper à l'autobus mais le train qui arrive sort de ses rails et se colle derrière le bus numéro 14. La camionnette du crémier, la corbeille à papier, la boîte de tabac et le clou. Au même instant, une fusée retombe sur Terre. C'est l'aimant qui l'a attirée hors de son orbite et elle est venue se coller sur le train. Bruno a de plus en plus de mal à avancer. Il se cache la tête sous sa veste terrorisée à l'idée qu'on le reconnaisse. Le clou, la boîte de tabac, la corbeille à papier, la camionnette du crémier, le bus numéro 14, le train et la fusée le suivent. Qu'à un quart, furieux, le chauffeur de la camionnette, une passagère de l'autobus, le cosmonaute court après lui. Mais à cet instant, sa poche finit par se déchirer. L'aimant tombe par terre, ainsi que le clou, la boîte de tabac et la corbeille à papier. La camionnette, le bus, le train et la fusée s'immobilisent derrière eux, bloquant toute la rue où ils se sont arrêtés. Mais Bruno est libre. Il rentre enfin chez lui. Heureusement que l'on ne sait pas que c'est de ma faute. Pense Bruno, en regardant les dépanneuses dégager la rue. Il est tellement soulagé qu'il ne proteste même pas quand sa maman le gronde pour avoir déchiré sa poche.